– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Si je devais le traduire en argot français, ce serait comme pour dire « j'hallucine ». – D'accord. – Mais je traduirais ça, chez nous je dirais « je suis dépassée ». – Oui, c'est vrai que… – Voilà. Donc il traduit l'étonnement, la surprise, des fois la colère aussi. – D'accord. Et quelle est la cible de votre magazine ? – Alors la cible c'est… – J'imagine que c'est le public jeune quand même. – Oui, je dirais que la priorité est aux jeunes, aux jeunes africains d'ici et d'ailleurs, donc d'Afrique, mais également du monde finalement. Et je dirais une jeunesse qui veut connecter avec ce qui se passe sur le continent et au sein des Africains même. – Quand vous créez une entreprise qui est quand même très basée sur Internet, ayant connu cette bulle Internet qui a explosé à un certain moment et sur laquelle très peu pariait après cette explosion de la bulle, vous êtes sûre que ce sera un bon marché, un bon parti ? – Alors c'est sûr, c'est un challenge. Je dirais qu'il n'y a aucune certitude, mais je crois beaucoup en l'avenir d'Internet. Je pense d'ailleurs qu'on devrait davantage l'utiliser en Afrique parce que je pense que ça peut être un outil très favorable au développement. Donc j'y crois. Là où le challenge serait vraiment en fait dans l'accès à Internet concernant nos internautes qui sont sur le continent. – Absolument, parce qu'il y a la structure numérique. – Et oui, donc ça va être notre plus grand challenge. J'ai d'ailleurs, si on m'écoute, si c'est tonton, comme je les appelle souvent, me suivent. – Les dirigeants ? – Voilà, exactement, qu'ils puissent faire le nécessaire car c'est vraiment un outil très très important. – D'accord, mais là aujourd'hui, il y a un projet qui consiste à connecter l'Afrique à la fibre optique. Elle est aux portes de la plupart des pays du continent. – Oui, mais comme pour toi, à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Donc on attend, comme on dit, avec grande impatience parce que les internautes sur le continent réclament. Et comme je dis, ça peut être un outil très très favorable au développement. Culturellement parlant, notamment pour ce qui nous concerne en particulier, on peut y découvrir une culture d'un autre pays, de son origine par exemple. Les jeunes artistes, notamment maintenant, de plus en plus, font connaître leur travail grâce à Internet, connectent avec leur public directement. Vous avez tout ce qui est le e-commerce. Donc certains, même que ce soit des artistes ou des fabricants de produits, peuvent proposer des produits qu'ils fabriquent chez eux, au monde finalement. Donc c'est un outil vraiment incommensurable, une invention, je dirais, sublime pour l'Afrique. – D'accord, donc on parlait de la fracture numérique tout à l'heure. Quel est le public aujourd'hui qui vient sur Joanda Magazine ? – Alors le public, pour le moment, ce que les chiffres nous en disent, le public est issu principalement du Cameroun et de la France, pour les deux principaux, mais évidemment il s'étend à tous les pays frontaliers de la France, c'est-à-dire donc la Belgique, la Suisse, l'Angleterre également. Ça va jusqu'au Canada, aux États-Unis, pour ce qui est de l'Occident. Et en Afrique, vous avez aussi le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, même au Maghreb, on est suivi. – Et de quoi vous leur parlez pour qu'ils se sentent tellement concernés par le site, par le magazine ? – Alors je vais vous dire, déjà il faut savoir que la ligne éditoriale principale est montrer une Afrique positive, dynamique, branchée. – Nous avons ça en commun. – Oui, bah écoutez, donc tant mieux, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, ce qu'on a malheureusement peu l'habitude de voir dans les médias que j'appellerais traditionnels, qui montent plus tout ce qui est les guerres, les problèmes, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais à un moment donné, on a besoin d'en voir, de voir autre chose, parce qu'autre chose existe. Donc ce qui leur plaît vraiment, c'est de voir qu'il y a des choses qui se font sur le continent, des initiatives, que ce soit, comme je le disais, dans la culture, que ce soit des jeunes projets, donc des jeunes entreprises, que ce soit dans l'associatif, que ce soit l'émergence de talents, des graphistes, des informaticiens, des… Enfin voilà, donc c'est montrer une Afrique dynamique qui crée. Les Africains sont très très créatifs, et justement c'est cette créativité-là qui est intéressante, qui s'adapte un petit peu finalement à nos réalités du continent. Et puis il y a le côté affectif aussi pour ces Africains qui sont hors de chez eux, de reconnecter avec ce qui se passe chez eux, et ça aussi, ça c'est très important. – Oui, parce que j'ai pu comprendre que vous êtes pour qu'ils retournent par moment. – Moi je suis, vraiment je suis une fervente. – Vous êtes contre la fuite des cerveaux ? – Oui, en tout cas je suis, je vais dire plutôt, je suis pour le retour des forces vives. J'appellerais ça comme ça. Donc à un moment donné, je ne juge personne, on a tous eu un parcours, voilà, on est parti à un moment donné, mais je pense qu'il est essentiel que ce soit pour le continent, mais aussi pour nous-mêmes, de retourner et de reconnecter au minimum avec le continent, ce qui se fait chez nous. Donc ça c'est, voilà, je milite pour ça. – D'accord, parce que vous-même vous êtes partie d'ici, enfin partie de France. – Oui, 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 on va dire que depuis un an, c'est vrai que j'ai encore les pieds entre les deux, mais je peux dire qu'effectivement oui, je suis retournée au Cameroun, parce que je pense que tout part de là, tout part de l'Afrique quoi. Donc j'ai fait le pari, certains l'appelleront le pari fou, mais je pense qu'il faut, en plus chacun a son expérience, c'est-à-dire que moi je vais aller, je vais découvrir des choses que mon voisin ne va pas forcément voir, ou en tout cas il va découvrir d'autres choses, chacun a son vécu, sa sensibilité, donc c'est essentiel d'y aller soi-même en fait. Donc oui, j'y suis retournée, oui, avec plaisir. – D'accord, parlons maintenant de votre expérience. Quand vous rentrez au Cameroun, vous n'avez pas d'appréhension, vos amis ne vous disent pas, c'est plus simple, c'est quand même une grosse assurance que de rester ici, même si vous faites des allers-retours vers votre pays d'origine ? – Moi je vous dis, la peur c'est le plus grand frein, c'est vraiment notre pire ennemi. Je n'ai aucune certitude au jour d'aujourd'hui. Comme je dirais, je vais, et comme on dit chez nous, on verra devant. Donc il faut y aller, il faut faire, c'est en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgerant. Moi ça a été, j'ai rencontré des gens formidables, mais il a fallu que je sois sur place, donc ce qui a aussi aidé à construire le projet de Joana Magazine. Donc il n'y a aucune certitude, mais il faut y aller, il faut reconnecter. Alors certains vous diront, ah oui, mais il faut un réseau, etc. Je vais vous dire, le réseau, comme on l'appelle, le réseau ça existe dans le monde entier. Et c'est un réseau de quoi ? C'est un réseau de connaissances, de corporations, de même corps de métier, etc. Mais à un moment donné, chacun peut construire son réseau, mais il faut être sur place. On le construit plus difficilement à distance. Et c'est sûr que je vais vous dire, en un an, les gens que je fréquente aujourd'hui au Cameroun sont plus issus de nouvelles connaissances, de gens que j'ai rencontrés durant toute cette année et de fil en aiguille. Donc pour dire qu'à un moment donné, oui le réseau, mais le réseau on se le construit également soi-même. D'accord. Et pour dire que ça marche plutôt bien, vous avez été invitée au forum de l'OCDE pour parler de votre expérience. Comment ça s'est passé ? Comment s'est fait la connexion ? – La connexion, si vous voulez, ça a été tout simplement… J'ai été recommandée par quelqu'un qui voyait un petit peu les activités que je menais, qui connaissait Joanda Magazine et qui a trouvé sans doute que mon témoignage serait pertinent pour ce forum, qui était porté sur l'emploi des jeunes en Afrique. Donc ça passe par également les initiatives de la diaspora. Il y a pas mal de jeunes Africains qui souhaitent s'investir dans le continent. Et ça passe par également la création d'entreprises. Donc il était question d'apporter un petit peu mon témoignage au niveau de ce parcours-là. Et comme je vous dis, ce n'est pas un réseau particulier qui m'a menée là-bas. C'est vraiment le fruit de mon travail. Les gens ont vu ce que je faisais, ce qu'on accomplit ça avec Joanda. On a jugé que j'avais quelque chose à dire. – D'accord. Et en deux ans, quels sont les éléments de votre parcours camerounais, cette fois, dont vous êtes le plus fière à travers Joanda Magazine ? – Je dirais la promotion culturelle, la promotion notamment du Cameroun. Je pense que Joanda a participé à l'émergence de certains talents, de certains jeunes talents, notamment tout dernièrement d'un jeune rappeur qui s'appelle Jovi, que j'invite tout le monde à découvrir, qui a cette particulière de s'exprimer en pidgin. – Le pidgin, c'est une espèce de créole, français, anglais. – Voilà, voilà, exactement, tout à fait, qui est quand même une particularité également camerounaise aussi, il faut le dire. Il a fait ce pari-là de s'exprimer dans cette langue qui n'est pas toujours bien vue. Donc notamment, c'est à travers l'émergence de talents, je dirais que… Oui, je pense que là où je me suis… Je me sens quand même assez fière de ça, qu'on a pu faire connaître des gens, des talents, en espérant que ça leur porte chance. – D'accord. Vous n'êtes pas du milieu de la presse à la base ? – Non, du tout, du tout, exactement. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré l'écriture. Certains diraient que j'avais un certain talent pour la chose. Et donc voilà, vraiment pas issue du journalisme. C'est sûr qu'il y a des journalistes dans mon entourage. Peut-être qu'il y a eu une sorte d'influence quelque part également. Comme quoi, je dis encore, finalement, je n'étais pas prédestinée à ça. La leçon que j'en tire, c'est vraiment qu'il faut faire les choses. On ne sait pas où ça nous mène. Je Wanda Magazine, c'est une aventure que je n'avais pas prévue. Ça n'a pas été un grand plan. Ce n'est pas un rêve que j'ai fait et que j'ai des rêves. Ça ne rentrait pas dans votre plan de carrière ? Non, du tout, du tout. Parce que vous savez, quelque part, on fait partie encore de cette génération qui a été quand même assez formatée, d'une certaine façon. Bon, j'ai quand même plus ou moins fait ce que je voulais en termes d'études. J'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance après de pouvoir faire des études en design. Je suis également designer. Donc, je dirais que franchement, je ne me destinais pas à ça. Mais quelque part, finalement, je dirais que ces talents, ces prédispositions, ces dons, ça vous rattrape. À un moment donné, je pense qu'il faut y croire et il faut se lancer. D'accord. Voilà, c'est ce que j'en retiens. Et le site pèse combien de visiteurs par mois aujourd'hui ? Environ 200 000 pages visitées par mois. Donc, ça a été… Jusqu'aujourd'hui, je suis encore surprise de voir le boom que ça fait. On a 25 000 abonnés sur Facebook qui quotidiennement participent. D'ailleurs, je fais un coucou aux Wanda People. Voilà, donc non, ça a été… Mais en fait, ça répond à une demande. Ça répond à une demande et je pense qu'il y a l'émergence. Il y a une émergence de médias un petit peu qui commencent à parler davantage d'une Afrique qu'on souhaite voir, cette belle Afrique telle qu'elle est finalement. Il n'y a pas que les mauvais côtés. Donc, je pense que ça… Voilà, il y a une demande. D'accord. On répond à une demande. Mais quand vous choisissez de vous appeler Joanda, ça ne vous ghettoise pas un peu ? Ça ne fait pas une espèce de tribu au sein d'Internet ? C'est une pure affirmation culturelle. D'accord. À un moment donné… Voilà. C'est-à-dire que quand Christian Dior, pour parler d'un Français… Je fais exprès de parler d'un Français, décide d'appeler sa marque Christian Dior, il véhicule quelque chose. On ne lui demande pas après pourquoi Christian Dior. Bon, c'est sûr, c'est son nom, mais ça véhicule quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut prendre le pari de se dire… On passe un message et moi, j'ai bon espoir que mondialement, à un moment donné, les gens puissent dire, Joanda, qu'on aille en Chine, qu'on aille aux États-Unis et qu'on puisse… Eh oui, on emploie bien certaines expressions françaises. Donc, pourquoi pas un jour, on parle bien anglais ? Il y a bien des choses qui se disent. Donc, pourquoi pas ? Moi, j'ai ce rêve-là. Pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment une pure affirmation culturelle. Certes, c'est une expression camerounaise au départ, mais pas mal d'Africains l'emploient désormais également aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est une pure… Je suis assez patriote, donc c'est une pure affirmation culturelle. Très bien, très bien. Et si on devait parler des ambitions pour les prochains mois, pour les prochaines années, pourquoi pas ? Alors là, on est notamment en train de structurer Joanda Magazine. On est en train de… Comment dire ? De travailler à la création vraiment d'une équipe au Cameroun, notamment. Donc, à notre niveau, il s'agit de créer des emplois. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Céline Victoria. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir a été partagé. Merci encore. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501